Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de supervision ou d'administration réseau. D'abord, c'est quoi la supervision réseau ? Dans le sens général, la supervision d'un réseau désigne l'ensemble des méthodes et des outils mis en place afin de veiller au bon fonctionnement des réseaux et des services dans une infrastructure. Ainsi, pour maintenir une continuité du service, un perpétuel fonctionnement des services et des ressources dans le réseau. Maintenant, pourquoi nous devons administrer un réseau ? D'abord, pour surveiller les interventions du service, il ne faudrait pas que les applications du réseau déployées dans le réseau cessent de fonctionner au moment où on en a besoin. Il ne faudrait pas qu'il y ait perte de données. Ceci permet aussi de détecter les failles dans le système du réseau. Maintenant, non seulement il faut surveiller les ressources dans le réseau, mais il faut les ressources applicatives, mais il faut surveiller également les équipements. Ici, nous avons sur la page officielle de Najos une entreprise en sécurité informatique qui met à disposition des logiciels d'administration réseau. Donc, que peut faire Najos si nous avons la surveillance de Windows, la surveillance Linux, la surveillance du serveur, la surveillance des applications, la surveillance SNTP et la surveillance des journaux pour les fichiers log et tout. Maintenant, non seulement à ce logiciel-là qui fait tout ceci, il faut également surveiller les erreurs humaines. Il faut restreindre l'accès à certaines ressources dans les réseaux. Donc, en gros, on dira qu'on administre un réseau, d'abord en sécurisant, en suivant les équipements informatiques, les services et les applications et ainsi les erreurs humaines, pour ne pas dire les ressources humaines. Tout ceci dans le but de sécuriser, de protéger le système informatique, les logiciels et tout ce qui est attaché au réseau. Maintenant, les enjeux majeurs, c'est en fait pour garantir une qualité de service, il faudrait que le réseau, dans une infrastructure donnée, soit performant. Il devait être performant et également la sécurité doit être gérant. Ainsi, on pourra faire une veille. Plusieurs méthodes sont adaptées à tout ça. Il faudra faire une veille pour énumérer les failles et tout. Et aussi, être informé et être au courant en cas de besoin d'équipements informatiques. On va parler de management de ressources informatiques. Maintenant, nous avons plusieurs logiciels ou plusieurs sociétés qui proposent des solutions de supervision. Mais dans notre cas, nous allons utiliser la chose. Mais entre autres, vous pourrez également aller voir le site Zabix. Zabix aussi qui est un site, une solution plutôt de supervision. Nous avons plusieurs types de logiciels, mais la plupart de certains logiciels ont une fonctionnalité très précise. Donc, ne vous perdez pas dans la solution que vous voulez chercher. Il y a des solutions qui ont une offre gratuite, c'est-à-dire qui sont open source, freemium et avec des fonctionnalités avancées payantes. Donc, ici, nous avons Zabix par exemple, qui également fait le monitoring du réseau, la surveillance du réseau, la surveillance des serveurs, la surveillance cloud. Vous voyez déjà la différence avec le logiciel Nageos. Donc, Zabix, c'est-à-dire le cloud, tandis que Nageos ne le fait pas. Ici, nous avons le monitoring des applications et des services. Ici, également, nous avons Centrum. Centrum également est une solution de supervision. Ok, donc, vous pouvez faire vos recherches, adapter le type de solution qu'il faut à votre entreprise. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que vous allez télécharger ici une agence XI. Ok, pour la surveillance, vous allez le télécharger dans sa version gratuite. Donc, pour pouvoir passer aux fonctionnalités payantes, vous allez devoir faire une demande à l'entreprise et faire un paiement. Donc, ici, nous allons installer Nageos en machine objectuelle. Ok. Donc, pour le faire, nous allons prendre le réchargement pour la visualisation. Ça, c'est Nageos pour VMware, ok. Nous avons ici Nageos pour VMware, si vous utilisez VMware comme le chef de virtualisation. Ou encore, nous allons aller... Nous allons aller au niveau de Linux, télécharger, ok. Vous téléchargez le tarp de Linux que vous allez décompresser dans votre terminal Linux, si vous êtes sur une machine Linux. Tout ça se trouve dans la documentation sur le site. Vous pouvez y aller voir dans la documentation du site, ok. Je pense, vous avez une documentation quelque part, là. Donc, vous avez la documentation ici. Vous y allez selon le type de produit que vous voulez, d'accord. Vous téléchargez Nageos XI, d'accord. Et lorsque vous allez le télécharger, il sera en machine virtuelle OVA. Il sera en machine virtuelle OVA. Le voici là. Ok. Vous allez le télécharger. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va passer dans mon logiciel de virtualisation qui est VirtualBox. Pour que je vous montre comment l'installer. Donc, vous voulez le télécharger et nous allons nous retrouver dans mon logiciel VirtualBox. Maintenant, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez importer la machine OVA. La machine OVA ne s'installe pas de cette manière, là. Pour la machine OVA, vous cliquez sur Outils, vous faites Importer, ok. Vous venez ici, vous allez chercher le fichier OVA, ok, qui sera de cette façon-là. Et vous faites Ouvrir, et vous faites suivant, vous importez. Vous allez attendre que le processus soit fini. Et vous allez démarrer, vous allez démarrer la machine. Mais avant, avant ça, avant ça, je vais vous parler du protocole SNMP. Sous Nagios, pour vraiment aller en profondeur, vous allez devoir connaître tout d'abord des protocoles réseaux. Que ce soit des protocoles applicatifs, des protocoles de transfert, de communication et tout. Donc, le TCP-IP, vous devez connaître le modèle TC-IP, la transmission de données avec UDP. Le modèle OZI également, et vous devez maîtriser le modèle SNMP. SNMP est un protocole de collecte et d'organisation d'informations sur les machines. C'est-à-dire, vous êtes par exemple, vous avez un serveur qui gère des machines dans le réseau sur lesquelles vous administrez avec la chance. Donc, pour pouvoir avoir les informations en temps réel sur le processus de fonctionnement, les événements sur chaque machine, il faudra utiliser un protocole SNMP. SNMP, Simple Network Management Protocol, qui va vous permettre d'utiliser et analyser les éléments sur les postes dans un réseau. Donc là, il va falloir installer des agents SNMP sur vos machines. Des agents, les agents, c'est comme des lanceurs d'alerts, en fait, sur des machines, qui vont envoyer des informations et recevoir. D'accord, ils envoient des informations à travers le protocole UDP, avec le port 162, par exemple, et le port 161, par le port 161, ils recevrent des messages. Maintenant, tout ceci est géré par une base de données qui s'appelle le MIP, qui est un service d'information qui gère les agents SNMP. Donc, maintenant, dans chaque service, dans chaque base de données, nous avons des objets identifiés. L'objet identifié, c'est, en fait, les objets de chaque élément, de chaque application, d'une ou de chaque ressource, d'une machine haute, ok, sur une machine donnée. Donc, les identifiés, objets, ou encore, objets identifiés, ou id, ce sont, en fait, les éléments qui sont, en fait, administratifs sur une machine, sur une donnée. Donc, nous allons, ici, vous montrer comment installer la machine. Donc, après l'importation de la machine, vous allez le démarrer, et lorsque vous le démarrez, vous aurez cette interface-là. Un instant. Je pense qu'elle est en veille. Vous allez avoir cette interface. Un instant, je vais mettre en pause, il a dû démarrer, puisque je la trouve en veille. D'accord. Ma machine est démarrée maintenant. Lorsque la machine est démarrée, vous importez la machine, et vous démarrez la machine, vous aurez une interface comme ça, avec le logo d'une agence, et vous aurez les informations de connexion. Ici, vous avez une adresse IP qui vous est attribuée par DHCP, et vous avez les identifiants de connexion. Ici, nous avons le route et le nageuse, ici, comme mot de passe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer nos identifiants. Nous avons rentré le route et le nageuse. Maintenant, ici, pour le nageuse, faites attention à votre clavier, parce que, si vous êtes un coëtique ou azaltique, vous aurez un petit problème. Donc, assurez-vous d'avoir votre clavier, qui correspond, et vous entrez le mot de passe. D'accord. Lorsque c'est fait, vous avez une interface comme ça, et la première des choses, c'est que vous devez choisir, soit fixer votre adresse IP, soit le laisser en DHCP. Ici, moi, je suis sur un routeur directement connecté à Internet. Donc, pour un test, je vais laisser l'adresse IP publique, ici, et je vais m'y rendre dans mon navigateur. Donc, je vais aller dans mon navigateur, et je vais renseigner l'adresse IP. Je suis en 10, 1.1.194, et je fais Entrer. Donc, vous allez entrer la toquelle IP, dans le navigateur, et vous allez lancer. Ça prend du temps. Voilà. Comme maintenant. Ici, lorsque vous serez sur cette interface, ce que vous allez faire, c'est access d'agence. OK. Si vous voulez, je peux vous traduire ça. Ici, on ne change pas l'URL, puisque nous n'avons rien fixé, nous n'avons pas créé, nous n'avons pas géré, le fichier n'a pas su d'agence. Donc, nous allons le laisser comme ça. Par contre, nous allons régler notre Sync Network, notre Network Autoculting, c'est-à-dire, le serveur du temps, il faudra que notre serveur soit synchronisé avec le temps. Bon, ici, je vais mettre le UTC et la langue, je mets en anglais, et en français ou en anglais. Cela dépend. Je mets en français. D'accord. Ici, je vais laisser moderne. Je n'utilise pas ici le HTTPS, puisque je ne l'ai pas configuré. Donc, ici, je l'utilise, j'aurais une erreur. Maintenant, au niveau des licences, si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités de Najos, vous allez devoir opter pour une solution payante. Ici, le trial, OK, c'est pour essayer. C'est pour essayer. Ça vous permet d'avoir une période d'essai. Maintenant, je vous enverrai en ce moment une clé pour vous permettre de faire l'essai. Donc, ici, nous allons utiliser la version free et nous allons faire next. Après next, nous allons devoir donner un nom à notre administrateur. Je vais mettre juste admin et le mot de passe également ici. Ah, OK. L'agence admin d'utilisateur, notre nom. OK, d'accord. Le mot de passe également, je mets admin. D'accord. L'adresse email ici, nous allons le laisser en local host. OK. Mais si vous avez une adresse email dans le quiche de votre réseau et tout, une adresse email professionnelle, vous pouvez l'indiquer et régler le protocole SNMP. Donc, je vais faire finish install et cela va démarrer le processus d'installation. Ici, nous allons revoir encore toutes les solutions proposées par Nachos. Nous avons plusieurs solutions ici. La surveillance des contenus des sites web, des dégradations, des détournements. Ils ont classé par catégorie tout ce que Nachos sert comme service mais vous allez constater que la version gratuite n'inclut pas tout ceci. Donc, pour le faire, il faudra passer à une offre créante. Maintenant, ici, on me rappelle mes identifiants de connexion. Donc, je vais se connecter à Nachos et je vais rentrer mes identifiants. Donc, lorsque je rentre mes identifiants, je peux maintenant me loguer. je fais le login, j'accepte les conditions d'utilisation et je fais soumettre. Maintenant, voilà, je suis maintenant sur le tableau de bord. Il y a un forum où je peux avoir d'aide, un centre de support d'aide, un numéro de client. Donc, ici, vous voyez déjà que le tableau de bord est vraiment garni d'informations et de fenêtres de menu. sur le tableau Ce que nous allons faire, nous n'allons pas parcourir tout ceci parce que c'est vraiment déjà assez pertinent et concentré. qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais me concentrer sur la partie visualisation et configuration du service. Donc, par exemple, ici, vous pourrez avoir l'état des services que vous avez dans le réseau. Par exemple, sur le serveur, actuellement, voici les services qui sont déployés et fonctionnés. Maintenant, nous avons les informations sur l'état et tout. Maintenant, nous avons également la partie graphique sur le rendement où nous avons un graphique sur l'utilisation des ressources et leur temps de réponse. Donc, ce qui nous montre en fait les différences et tout. Ici, nous allons maintenant passer au niveau de la configuration. nous allons passer à l'assistant de configuration. Nous pouvons déployer des affaires de surveillance et les configurer. Donc, par exemple, pour celui-ci, il suffit juste de cliquer dessus et de renseigner l'adresse IP des machines et tout et les déployer. Maintenant, nous allons passer par l'assistant de configuration. Ici, voyons sur le site officiel, passons en revue ceci. Tous ceux-ci sont gérés par le logiciel Najos ou je dirais le serveur Najos. Mais ici, nous avons un service limité. Nous avons en fait ici un service limité et nous pouvons gérer d'abord notre serveur par que ce soit gérer les machines clients avec le protocole SNMP. Vous pouvez trouver le protocole SNMP. Il suffit juste de cliquer sur SNMP. Vous avez le SNMP pour Linux. Nous avons le SNMP en général et le SNMP pour Windows. Nous pouvons le configurer comme nous le souhaitons. actuellement je n'ai pas de machine sur lequel je dois faire la configuration. ici par exemple quand vous prenez le SNMP vous renseignez l'adresse IP de la machine par raison. Vous renseignez le système d'exploitation également. Vous renseignez la version du SNMP. Nous avons trois versions. Peut-être que je ferai une autre vidéo mais prochainement si vous en voulez bien sûr sur les versions SNMP ou autre. Et comme je vous le disais il utilise le port 171 pour recevoir des instructions. D'accord. Ici la communauté SNMP je le laisse sur public et on fait suivant. D'accord. Maintenant ici je n'ai pas renseigné d'adresse IP et tout donc je n'aurai pas la possibilité de continuer la configuration. Mais déjà vous savez un peu comment ça se passe c'est l'essentiel. Maintenant ici par exemple nous avons la possibilité de gérer notre serveur SSH donc ce qu'on va faire également c'est chercher SSH proxy par exemple renseigner la délicité le système d'exploitation sur lequel bosse notre proxy effect suivant et activer les ressources que nous voulons superviser ça merci d'avoir suivi la vidéo si vous êtes vraiment la vidéo vous a vraiment plu laissez un like abonnez-vous à la chaîne pour me permettre de continuer à faire de nouvelles vidéos ceci est un encouragement de votre cas à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501